écoutez je voulais faire un stream un peu particulier aujourd'hui parce que depuis depuis le live que j'ai fait lundi où je suis passé je suis passé master en live et tout c'était la folie donc trop bien c'était l'objectif que je m'étais fixé depuis trois mois tu vois salut enzo c'est l'objectif que je m'étais fixé depuis trois mois et donc accomplissement de ouf j'étais trop content enfin d'y arriver surtout que bon comme je le raconte je vous dirai où est-ce que je raconte un peu en détail ce qui s'est passé mais faudra que je fasse une vidéo pour raconter un peu en détail ma progression pour ceux qui sont vraiment intéressés sur la partie pure league of legend mais en gros j'ai été j'étais hardstock pendant contre a gardé avec avec kazé mon coach donc un ancien joueur pro j'étais hardstock pendant genre pendant deux mois et j'ai eu un déclic une semaine avant de reprendre le stream et j'avais dit à tout monde que j'allais reprendre le stream le 1er avril donc courant mars quand j'étais encore hardstock plate alors que j'étais censé m'entraîner de ouf et tout enfin je m'entraînais de ouf mais je progressais pas enfin je voyais pas mes progrès en tout cas pas en hélo et du coup du coup bref c'est un peu stressant et j'ai eu mon déclic une semaine avant la reprise début avril et donc là trop cool je reprends le stream et tout me disant bon c'est bon j'étais enfin passé diamant et de ça et en fait ce que j'avais pas capté c'était que mon déclic était beaucoup plus important que je le pensais en fait en arrivée en diamant mon win rate a encore augmenté je passais genre de 60% à 75% quand je suis passé en diamant je crois même que sur mes 20 dernières games je crois que je suis à 85% honnêtement si j'ai pas de conneries bref voilà à la base casé il s'était fait tracher parce que bref il s'était fait pranker par un de ses élèves qui avait fait croire qu'il était passé de silver à chal en six mois quand casé s'était rendu compte que s'était fait prank il avait dit sur les réseaux en fait c'est un mytho tout le monde la bâche notamment les mecs de solary tout ça en disant mais bien sûr que c'est du mytho bien sûr que c'est impossible de monter aussi vite sur lol et donc bref on avait ce pari commun avec casé de se dire à ce que en trois mois on peut faire monter un mec random sans mécanique aussi haut et donc c'était trop cool mais on savait que si je le faisais il y avait un gros risque que tout le monde croit que j'ai été low booster et que j'ai triché donc pour moi le fait lundi de le réussir à le faire en live c'était trop 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 cool quoi genre que personne puisse rien dire parce qu'il ya mon opgg où tu vois que j'ai jamais été en duo avec qui que ce soit j'ai fait tout en solo et que en plus j'ai fait une partie en live j'ai fait je crois que le passage des deux je le fais en live j'ai fait pas mal de game en diamant et j'ai fait le passage en master un premier bo dimanche que j'ai raté et puis deuxième bo lundi donc trop cool donc je fais mon petit poste linkedin tout content machin et ça j'ai eu j'ai fait master et ça est en fait le tweet buzz un peu bon ça faisait un moment que j'essayais de tenir au courant un peu les gens sur linkedin moi ma seule commu depuis le début aller sur linkedin tu vois parce que parce que du poids enfin chez les gamers je suis pas trop connu tu vois les mecs ça leur parle pas vice-président chez goldman ou quoi machin donc voilà j'étais juste un jeu stream est juste un platine comme un autre quoi une fois que j'ai mis mon tweet et tout qui a fait un peu de un peu de bruit il ya un gars sur twitter et je le remercie je vais vous montrer qui a fait un petit tweet en mode où il fait un il met juste un screenshot de mon parcours il s'appelle naragua je crois ou un truc comme ça merci à lui qui nous écoute le juste le mec mais un screenshot du rafaud vous l'a mis à tout mais un screen du truc de mon parcours tu vois et puis en fait le truc a de l'écho comme bon moi il faut savoir que moi je suis là à ce moment là je suis dans ma grotte sur twitter je devais avoir en vrai je crois que j'avais genre 50 followers quoi genre tu vois je n'ai pas trop un tweet os quoi le truc m'arrive dessus un peu par hasard où tu as je crois un mec dans les replies qui met qui met qui met mon nom tu vois machin déjà dans les commentaires les mecs sont sympas moi bon le peu d'expérience que j'ai eu à twitter c'était plutôt des voix il ya un mec qui met joker is le goat sympa tu vois et du coup je vois ce truc je suis pingé machin donc j'ai de répondre un peu aux gars et tout et et là dessus je vois qu'il ya genre 46 mecs qui compte le truc tu vois ça se donne envie de réussir ce genre de parcours je me sens nul en voyant c'est pour ça que je voulais calmer les gens parce que les gens sont trop en mode putain c'est impressionnant et ça et je voulais juste rappeler comment j'avais fait ce truc là donc c'est pour ça que j'ai fait un tweet long après je vais en parler mais le paix que j'avais des hops sur ce réseau ça me fume j'ai pas compris parfois je pense la même chose arrêter de bosser sur trading des semencer sur league of legend mais je suis que silver gold bah ouais bah moi j'étais j'étais aussi nul que ça quand je me suis lancé moi un jour bientôt la légende du club je suis choqué le podcast qui retrace son parcours alors ça que j'ai fait un podcast où je raconte un peu toute mon histoire si ça vous intéresse je l'ai mis sur ma page snip feed qui est c'est une snip feed c'est une sorte de link tree où il ya tous mes réseaux et ça si ça vous intéresse c'est sur mon profil ça m'a donné un peu de visibilité et tout et du coup c'était un conseil de caser aussi m'avait dit quand tu as eu un gros achievement fait un tweet long quoi donc donc j'ai fait un tweet long pour raconter vous voyez je suis passé je suis passé de 50 à 300 300 bientôt 50 tu vois j'ai fait x7 quasiment en 24 heures grâce à ce gars là et au tweet long que j'ai fait du coup le lendemain 35 mille vues quand même ok c'est énorme pour moi vu que j'ai aucun follower tu vois où je raconte un peu mon histoire quoi et putain merde je suis boomer en panique ok je voulais commencer par vous refaire un peu le débrief de comment ça s'était passé et comment je m'étais retrouvé là dedans quoi donc ce que je mets c'est que ouais à 20 ans je sors de sort de prépa j'avais fait une prépa parce que c'est vrai que moi là où j'ai bon j'ai eu la chance de grandir dans un milieu un peu privilégié et et où voilà c'est un peu le go tout c'était tu fais une prépa donc je me lance dans la prépa ecs c'est la prépa aux grandes écoles de commerce voie scientifique et donc je me lance là dedans quoi la prépa est cool en fait pendant les deux ans et ce que j'explique c'est que j'arrive à me raccrocher à bosser juste parce que je kiffais bien les maths d'ailleurs j'étais devenu un peu débile en mode je bosse que les maths et j'arrête tout le reste parce que le reste me faisait chier et justement mes potes me disaient un peu fait gaffe alors heureusement les maths c'était un gros coefficient donc c'est comme ça que ça a pu passer mais j'étais vraiment kiff sur les maths au point de genre je pouvais bosser j'étais où en prépa j'étais à saint jean de passy je pouvais bosser genre ou le anal de maths comme ça pendant pendant des heures et puis je ressortais de ma grotte et j'ai putain l'anal 2006 de l'ESSEC et tout hyper intéressante on démontre que les exponentielles de matrice c'est une matrice d'exponentiel trop kiffant j'étais un peu j'étais un peu fou quoi j'arrive en école et là ce que j'explique ça a été une énorme déception pour moi parce que parce que c'est pas un c'était de la merde quoi c'est de la merde des mecs qui se prennent pour des ouf parce qu'ils ont un plus la capuche parce qu'ils appartiennent à une asso et de ça machin et moi en fait je me retrouvais dans aucune asso donc j'étais un peu en mode électron libre et en école quand tu es un peu en mode électron libre bah c'est pas t'es pas un mec cool quoi clairement salut phao comment ça va donc mais on m'avait dit bon on te paye l'école et tout machin ça serait bien que tu gagnes un peu ta life quand même donc je m'aiderais donc du coup il y avait un y avait un truc à l'époque s'appelait optimal prépa qui appartient maintenant au groupe ip sub fois qui a fait faillite et qui a été racheté par le groupe ip sub c'est pas de ma faute j'y suis pour rien et qui permettait en gros à des mecs qui viennent de rentrer en école de commerce de donner des cours à des classes d'élèves c'est à dire j'avais des classes genre je sais pas j'avais les prépas la voisier tu vois ils avaient leurs cours toute la semaine et soit le soir en semaine soit le week-end bah j'avais toutes les 15 élèves de la classe faire des deux classes de prépa de 30 élèves donc 7 dans une classe et 8 dans une autre qui venaient et qui et qui qui venaient pour un cours de soutien tu vois je suivais leur programme je sais pas aujourd'hui on va faire la formule des probabilités totales je leur expliquer les ensembles d'événements les trucs comme ça machin après on faisait de l'algebra de l'analyse et tout je suivais tout leur programme tu vois et ça en vrai ça m'a fait trahir de les maths de ouf parce que bon j'avais eu j'étais assez bon à maths pour avoir des bonnes notes au concours et ça mais pas assez bon pour l'expliquer et ça et du coup bah je me suis replongé de ouf dans les maths et et c'était trop kiffant parce qu'en fait les gars mes élèves j'étais un peu la star pour quoi parce qu'ils se disaient putain le mec qui a deux ans de plus que nous qui est de l'autre côté qui a passé les concours et tout machin et et du coup bah c'était assez kiffant quoi de transmettre ta passion et c'est pour ça je vais vous dire pourquoi je vous raconte tout ça en fait parce que vous allez voir finalement mon parcours il vous paraît peut-être what the fuck mais en vrai il n'est pas du tout c'est pour ça que je vous raconte tout ça même ressenti mais apparemment tout le monde a l'air de kiffer autant de moi ouais c'est ça c'est ça et du coup tu es un peu le casse-couille si tu kiffes pas quoi salut je me retrouve dans ton tl dans une certaine mesure genre dernière année une école top 10 si j'ai l'impression de pas être à ma place j'ai qu'une hâte de finir l'année bonne chance pour la nouvelle carrière c'est beau merci beaucoup rvg 99 c'est cool mais je te comprends complètement je te comprends complètement et en fait bah voilà bah c'est cool c'est cool que vous me disiez ça parce que tout le but un peu de mon tweet et tout c'était aussi de d'expliquer ça tu vois genre d'expliquer ça parce que là les gens ils voient le truc en mode goldman machin d'expliquer bah que ça a pas été aussi straight que ça qu'il ya eu plein de moments de doute et plein de moments où je me sentais pas à ma place et mon côté gamer tout ça machin surtout que moi c'était gamer il ya dix ans quoi c'était pas le gamer d'aujourd'hui quand tu étais gamer il ya dix ans enfin tu l'assumais pas c'était pas le truc que tu disais comme ça qui était cool tu vois aujourd'hui l'image elle a changé c'est quand même beaucoup plus possible et moins honteux d'accepter ça tu vois et tout le but de mon projet aussi c'est de participer à faire changer cette image des gamers mais bon bref deuxième semestre de deuxième année donc après un an et demi à l'école je suis à londres parce que le scp avait un campus à londres et tout et là je découvre un peu les cours en finances de marché tout ça et là je découvre ok il ya un truc tu vois il ya un truc il ya un cours où tu réfléchis un peu tu fais un peu de maths et ça et en fait c'est pas que je tiffais la finance mais c'était que en école de commerce de tous les cours que j'avais c'était le seul cours qui m'intéressait quoi donc j'y vais un peu par par défaut tu vois le dorlo dans 20-30 ans il n'aura plus sponsor et vision de plus son projet non alors moi ma strats vous allez penser après que toute ma vie c'est du gaming mais ma strats pour j'ai une strats pour l'eau minérale et si vous avez regardé plusieurs streams peut-être vous en rendez compte j'en remettre toutes les eaux minérales elles ont un peu des minéraux différents tu vois il y en a par exemple volvic ça a très peu de minéraux par exemple vitel chez plus genre le sodium le magnésium le machin et donc moi ma strats c'est de rôler les eaux minérales pour avoir tous les pour tous les minéraux optimisés dans mon corps le mec est fou donc du coup là c'était de l'évion le post et de la volvic et le post et de la vitel donc y'a pas de pub spéciale bref à ce moment là donc je me dis ok trop trop stylé la finance de marché ça a l'air kiffant et j'ai envie de devenir structure et en plus j'avais vu ce que je raconte j'avais vu le film margin call tu vois et dans le film margin call genre je sais pas si vous avez vu ce film ou pas c'est peut-être un peu vieux pour les gens qui nous regardent mais en vrai c'est un film de ouf sur la finance et ce mec là où t'as que tu arrêtes un casting de malade et tout et c'est ça le film est en gros lui ce mec là donc c'est le mec qui joue dexter tu vois dans ces mecs qui jouent dexter simplement sakari quinto et là dedans il joue le structureur et c'est le seul mec qui comprend un peu que que le truc va collapse que le truc va s'effondrer et tout ça et il joue en gros le structureur quoi donc je m'étais renseigné je m'étais dit ok donc lui c'est quoi son table je m'étais renseigné un peu machin et on m'a dit ouais bah c'est le c'est le structureur quoi donc je m'étais dit ok bah moi je vais être structureur let's go et donc et donc je suis là je suis à londres et tout en train de finir mon semestre et là j'apprends que en gros la bnp vient à le scp faire des tests des tests de logique et de finance mais il voulait voir que les mecs qui étaient des étudiants de supélec et qui était en double diplôme avec le scp mais qui était des ingénieurs quoi qui avait fait une prépa ingénieur machin et ça pour faire des tests pour devenir structureur tu vois et donc moi j'écris à l'ARH et je lui dis bah attends moi franchement je suis une tronche en maths et tout je suis chaud est ce que je peux juste faire les tests de toute façon on verra bien si je les passe ou je les passe pas c'était pas compliqué tu vas c'était tu avais deux tests sur dix points elle elle corrige elle a juste une copie de plus à corriger en logique et en finance on allait bien voir tu vois je pensais qu'elle avait pas cassé les couilles tu vois et bien sûr la meuf c'est une RH de banque française elle me dit non on va te faire foutre t'as pas fait de t'as pas fait d'école d'ingénieur tu peux pas faire ça quoi et moi ça me rend dingue qu'on me dise ça ça me rend dingue que quelqu'un me dise tu peux pas faire ça parce que t'as pas enfin bref en vrai si tu réfléchis c'est complètement débile quoi genre on te dit à 18 ans t'as appuyé sur le bouton rouge et t'as pas appuyé sur le bouton bleu du coup tu peux pas t'as ça m'a rendu ma boule et alors que j'étais à londres du coup je me suis quand même payé mon aller retour pour aller à paris et pour aller parce que c'était à le scp sur le campus de paris et pour aller faire ses tests quoi donc je vais voir la meuf j'ai dit bonjour marc le sage moretti vous m'avez dit je t'ai envoyé un mail vous m'avez dit de pas venir j'ai décidé de quand même venir elle m'a fait une gueule un peu bizarre mais elle m'a dit un peu dépissé elle m'a filé une feuille elle m'a dit vas-y va t'asseoir va t'asseoir vers ton structure et bon sachant qu'entre temps du coup moi ça m'avait chauffé à blanc côté égaux et bon on n'avait que des cours de merde à le scp comme j'ai déjà dit mais en gros à l'époque je sais pas si c'est toujours comme ça mais tu avais un bouquin pour la finance de marché qui s'appelait le john hull tu vois et un bouquin pour la finance d'entreprise le vernie man tu vois et donc moi je m'étais acheté le bouquin john hull c'était 1000 pages et j'avais j'avais spammé le truc alors bien sûr je m'étais pas fait les 1000 pages comme ça mais je m'étais dit je m'étais dit let's go salut et je m'étais dit vas-y let's go je poste les chapitres importants les grecs le truc le smile de volatilité les trucs de base la différence entre un futur un forward c'est quoi les options comment ça marche les bases du pricing simulation de monte carlo formule de black and chose un peu les bases quoi je faisais des cours sur la finance de marché non mais il n'y avait pas de cours sur la finance de marché parce que les gars en école de commerce tu disais tu fais une école de commerce tu veux pas faire de la finance de marché donc du coup c'est ça qui me rend des zinzins c'est qu'il ya juste en allant sur le campus de londres au bout de un an et demi d'école enfin je vais aller en année de séjour tu vois genre je suis censé être formé à ce moment là que j'arrive à trouver un vieux cours comme ça en finance de marché qui traîne et j'arrive à découvrir que ce truc là existe tu vois pour moi la finance à ce moment là c'était en mode c'était en mode salut tawashi c'est le tawashi c'est le tawashi la star challenger sur twitch ça je pense que je pense que ça doit être pas mais en tout cas big up c'est tout c'est cool et et donc ouais enfin en fait tout le système te disait c'est pas possible tu vois alors t'as fait commerce tu es dans cette branche là tu vas là c'est comme tout le monde putain fout toi dans le rang et ferme ta gueule tu vois et ça me rend des zinzins cette histoire donc donc en gros donc en gros bon bref j'arrive à j'arrive à passer à faire mon truc j'arrive à je me prends le hull et j'arrive à taffer les deux trois chapitres machin je passe les entretiens de logique et de finances et après j'arrive aux entretiens à la bnp et là les mecs ça je pense pas c'est ça le main twitch pour moi tu es une star casée il parle de toi comme ça et donc en gros j'arrive à ces putains de assez putain de enfin je passe ces putains de tests et après une fois que tu as passé les tests en gros tu étais dans le vivier des cv que les opérationnels de la salle de marché pouvait choper en mode putain on a besoin d'un gars on le prend tu as et en fait il ya une équipe de structuration qui est vraiment pète un cap qu'ils n'arrivent pas à trouver de gars et qui me et qui disent aux rh vas-y montre nous même les épiciers bon les épiciers dans le jargon ces mecs qui ont fait une école de commerce c'est à dire les les branleurs quoi et et du coup donc je passe à l'entretien avec eux et franchement genre l'entretien il voit que j'arrive à répondre à aucune question tu vois mais il voit sur que je suis ultra motivé que j'ai tout à fait que j'arrive toujours à rattacher un truc que je connais il voit que j'ai fait beaucoup de maths quand même que je comprends tu vois quand il m'explique des trucs de dérivés secondes et tout machin que je suis assez au taquet tu vois donc je dis bon le mec a l'air motivé il me donne ma chance franchement c'était cool de leur part et en plus ils m'ont dit après c'est la c'était la première fois j'étais premier gars en gros d'école de commerce à qui donner une chance dans une équipe de structuration à ce moment depuis ça c'est refait mais normalement dans les banques françaises ça n'existait absolument pas et donc et donc le truc se lance et je me retrouve et je me retrouve comme ça à la bnp en structuration là pendant six mois j'apprends de ouf parce qu'en fait j'étais dans l'équipe un peu centrale qui recevait toutes les demandes de partout et tout ça parce que tu penses honnêtement du magistère de finances de dauphine qu'on passait comparé aux écoles top 3 alors il faut savoir que quand justement quand je suis arrivé à la bnp bah c'est parfait ça je la suite de mon histoire répond exactement à ce que à ta question raxo quand je suis arrivé à la bnp et que et que donc ça commence et tout je suis avec les autres stagiaires et ça donc à cette époque là on est on est en 2013 les banques ont été marqués par la crise souveraine de 2011 et tout ça il n'y a plus il n'y a plus comment s'appelle il ya plus d'embauches et plus d'embauches depuis un moment où les mecs dans la salle ya que des stagiaires des veilleux des cd des machins à quel bâtard et donc les mecs ils n'embauchent personne tu vois et et donc là c'est énorme donc moi j'arrive un peu dans l'armée de stagiaires et tout ça c'était cool je me souviens alors je sais plus entre le magistère le 203 le machin je les connais pas du coup tous les masters de dauphine tu vois mais mais genre en tout cas ce qui est sûr c'est que il ya juste la seule école qui était forte seule grande école qui était forte en finances c'était l'EDEC l'EDEC ils avaient des cours de finances je vous parle de trucs qui date un peu de mon époque tu vois genre ça a peut-être changé enfin de mon époque c'était c'était il ya dix ans maintenant c'était il ya dix ans je suis arrivé en 2013 à la bnp donc bref je me farcis mes six mois à la bnp c'est vraiment cool l'ambiance elle est kiffante et tout mais tout le monde sait qu'il n'y a pas d'embauche à la fin quoi donc tout le monde est en mode ouais putain on arrive trop tard c'est plus le moment de la finance que des défaitistes autour de toi et forcément ça te met un peu ça te fout un peu le seul quoi je t'en prie et du coup du coup voilà on est là fait les six mois de stage et tout et moi la fin de l'édition mois mon boss il vient me voir et me dit franchement je pense ça serait bien que tu restes si tu restes on pour je peux te faire des trucs je peux te faire faire des trucs un peu plus stylé en termes de pricing on peut te mettre sur des sur des c'était le début un peu des sous-jacents optimisés ou optimiser la vol les dividendes et tout du sous-jacent et tu crées des produits dérivés dessus on peut te mettre un peu sur des projets un peu plus kiffants commas et du coup je venais je devenais un peu comme tout on faisait des stages de six mois je devenais un peu le king des stagiaires tu vois donc c'était cool moi j'étais grave chaud parce que moi de façon je savais que je voulais geek et je voulais structureur donc j'étais en mode j'étais en mode let's go et et là bien sûr le scp la scape viennent me foutre me foutre des petits bâtons dans les roues et me disent ah bah non merci beaucoup pour pro les gars ah bah non il y avait la loi chapiro je crois à l'époque et ils disent ah bah non loi chapiro tu peux pas tu peux pas faire un stage de plus de six mois dans la même boîte sinon il n'est pas validé et donc bah il me casse les couilles je demande à mon boss de la bnp de leur envoyer un mail les gars c'est l'admin d'une école donc ils sont casse couilles ils s'en battent les couilles de du mail de mon boss et tout et du coup faut que j'arrête de dire du coup toutes les phrases mais bah il me dit on ne se valide pas et donc j'avais plus de convention de stage j'étais j'étais niqué quoi et donc là je trouve une magouille avec la junior entreprise qui me dit ok on peut faire un montage j'avais un de mes meilleurs potes de l'époque le elfamoso zooze il se reconnaîtra et qui était à la je qui me montre un petit business de magouille où on se dit ok bah du coup la junior entreprise va faire payer une prestation bnp et moi je serai prestataire de service tu as du coup j'avais un contrat j'étais j'étais payé en prestataire de service mais mes quatre mois de prestataire de service était pas reconnu en l'expérience professionnelle donc après il fallait que je me refarcisse un autre stage en fonds d'investissement pendant le moment où tout est pas de kiff parce qu'en fait tu as pour faire en fait tu as 14 mois ouais ça tu as un an plus les deux mois de vacances d'été tu as 14 mois en année de séjour pour faire dix mois d'expérience professionnelle donc normalement tout le monde kiffe pendant quatre mois pour moi donc j'ai fait mes 10 mois à la bnp après j'ai fait un mois en private equity un mois et demi un mec cool un pote un pote de potes qui a accepté un cousin éloigné en gros qui a accepté de me choper pour un mois et demi alors j'étais pas payé tu vois j'étais pas payé mais j'étais en mode juste pour que tu me valides l'expérience professionnelle et je l'ai fait tu vois il m'a dit si tu veux tu viens pas au taf mais bref je suis quand même allé et c'était juste pour valider mais grâce à ça au moins j'avais un peu de blé de côté grâce à ou dis moi à la bnp et donc après j'ai rejoint justement mon fameux pote zouz qui est en train de se faire un tour du monde en australie nouvelle zélande nouvelle zélande quand tu es un gros geek comme avec tes fans du seigneur des anneaux c'est un énorme un énorme kiff quoi quand tu fais le tongari ro crossing que t'es sur la montagne du mordor je t'avoue que c'était bien kiffant t'avais pas moyen de faire conventionner tes quatre derniers mois par université étrangère non mais c'était la même chose tu vois genre les quatre derniers mois ils étaient en mode bah tu fais la même chose tu vois donc on va pas te le reconnaître de toute façon je faisais prestataire de service avec l'âge après je leur ai demandé de reconnaître l'expérience ils m'ont dit bah non c'est dans la même boîte tu connais les écoles avec leur langage de non mais ça va créer un précédent on peut pas faire ça machette j'ai 31 ans la tentative je suis né le 9 juillet 91 je vais avoir 32 ans dans trois mois et bref donc je commence ma dernière année d'école tu vois très très bien ce bullshit de on va créer un précédent machin et de ça bref quelle bande de connards parce que c'est moi les parties du fond du coeur et et donc je fais mon premier semestre à ui uc une université à philinois à turban à champagne là c'était la dingue c'était la dingue c'est parce que on était alors le scp avait trop mal négocier son partenariat et en fait nous quand on arrivait donc en gros les ricains ils sortent d'école à 17 ans enfin de du lycée pardon à 17 ans et après ils ont quatre années junior non non freshman sophomore junior senior je crois si j'ai pas de conneries et nous je crois qu'on avait des cours de junior et senior donc on avait des cours de mec à bac plus 3 ou bac plus 4 alors que nous on était à bac plus 6 quoi on avait fait nos deux ans de prépa plus quatre années d'école tu as donc parce qu'elle faisait tout pour qu'on se fasse chier encore quoi c'est ouf donc là donc bon moi malheureusement en plus short est de la bnp où j'avais créé des produits dérivés quand tu arrives dans un cours de finances de marché ou un mec t'explique ce que c'est qu'une col option et en mode bro s'il te plaît s'il te plaît faisons quelque chose de un peu plus un peu plus avance quoi mais j'arrive quand même à trouver des coups là je me suis un peu intéressé aux maths économiques tous les systèmes de maths en économie et de ça et l'économie ça me fascinait à ce moment j'étais en délire sur l'écho genre je me rappelle pour te dire à quel point j'étais en délire dessus moi le gros geek dans ma coloc j'avais écrit une formule de maths sur le tableau veleda à l'entrée de la coloc où j'avais créé le concept du smile c'est qu'en fait je m'étais rendu compte que dans tous les dans tous les modèles économiques les mecs qui te rajoutent une variable leur tout le modèle il est hyper cohérente à la variable inflation la variable le taux de chômage le machin et ça et à chaque fois les économistes ils te rajoutent une variable qui sort de nulle part qui s'appelle la constante alpha et qui fait que tout le système marche et ça la constante alpha ils savent pas trop comment te l'expliquer tu es donc moi je m'étais fait un délire là dessus où j'avais dit à mes potos les gars je vous crée la théorie du smile de ton taux de kiff à un instant t et je leur avais dit le taux de t2 donc t1 c'était ta thune t2 c'était ton temps dispo parce qu'en gros ça c'est un peu le drame de la vie c'est soit table la thune et t'as plus du tout de temps disponible pour en profiter soit t'as pas de thune et tu as du temps dispo pour en profiter quoi moi je parlais déjà un peu en mode banqueur à cette époque là quoi donc t1 fois t2 divisé par l'âge et je me disais le tout multiplié par alpha et alpha c'était le mojo tu vois genre en fonction de ton mojo de la soirée ou du moment et ça tu kiffes ou tu kiffes pas tu et d'où bas c'est de dire à quel point j'étais en mode geek sur les maths économiques à ce moment là quoi et je me suis un peu intéressé à la loi c'est là c'est là mais toute première game de lol et effectivement j'ai mon coloc a aidé là peut-être qu'il a dans le chat qui qui m'explique lol et tout machin j'étais un gros débile et il me filait je prenais masterie et je courais sur tout le monde et ça m'ordait heureux de jouer comme un débile avec masterie et franchement mon semestre aux us c'était la folie quoi parce que pas c'était trop bien on s'était incrusté dans les fraternités avec mon avec mon bro là mon coloc à ce moment là on faisait croire à tout le monde parce que moi enfin vous voyez genre gros j'ai l'air beaucoup plus jeune que mon âge quoi donc c'était merci les gars pour tous les photos c'était assez facile pour moi de faire genre j'étais un j'étais un j'étais un freshman tu vois que j'avais 18 ans et que moi j'étais français mais en gros j'avais été pris en mode pour l'université full time tu vois et donc à partir du moment où tu es un freshman tu peux faire les rushs pour rentrer dans les fraternités quoi les trucs qu'on voit dans les films je sais pas si vous voyez social network où ils sont là tu prends ta bouteille tu bois tu fais le mec derrière et de ça machin et donc bref on s'incrustait un peu dans les trucs et tout on se faisait inviter à des teufs de fraternité de machin lui était avec une meuf d'une sorority enfin ah ouais on a trop qui fait notre life à ce moment là quoi et et le kiff ultime c'est fin la fin au monde là comment ça appelle le la break le le les vacances fin novembre là la fall break enfin autour de thanksgiving quoi et là on s'est fait on s'est fait un on s'est fait un road trip de dix jours en californie ouais spring break mais enfin c'est fall break quoi c'est l'autre quoi spring break c'est au printemps du coup moi c'est fin d'or et et donc on est parti on est parti dix jours en californie faire le long de la côte mais en mode chip tu vois on était en mode étudiant et tout donc on avait juste une caisse des tentes et le soir on arrivait dans les spots tu as des spots en gros pour foutre ta tante mais qui sont en mode sur la côte où tu as juste un petit cylindre de cuivre tu balances des bouts de bois dedans tu te fais ton feu tu te fais ton grill et tu bouffes ça te coûte ça te coûte en vrai le spot te coûte 15 balles la nuit tu vois et on était six à se le partager quoi donc c'était vraiment cheap juste à la fin bon à la fin on s'est fait un petit crochet par vegas quand même pour kiffer mais en vrai et végas c'est cheap contrairement à ce que j'en pense en fait vegas il ya deux trucs ya un ils ont une capacité hôtelière de malade désolé les gars je m'écarte un peu du sujet je raconte le semestre us mais après vous inquiétez pas je reviens dessus et vous pouvez me dire si le si je m'évade trop vous pouvez mettre un stop mais en gros à las vegas il ya il ya une capacité hôtelière de malade et du coup il ya plein d'hôtels tu voyais à trop d'hôtels donc quand tu es off saison en novembre et ben et pas c'est hyper cheap en fait juste d'avoir ta place dans un putain d'hôtel une suite de luxe comme ça avec tous les murs vitrés la vue sur tout las vegas les casinos les machins ça c'est le premier truc donc il ya plus d'offres que de demande donc du coup les prix sont sont pas chers et le deuxième aspect en fait si tu veux à las vegas c'est que tous les hôtels ont leurs casinos en bas donc ils comptent attirer dans leur hôtel pour que tu claques du bif en bas tu vois donc en fait nous on a été envoyé on voulait arbitrer le système tu vois donc on était en mode on était en mode bas les couilles tu vois on prend la maxi suite machin on se met trop bien et on arrive au casino et au casino on faisait les gros raccro quoi en fait on payait quasiment rien en plus c'est en plus au casino t'as full tise illimité t'as toujours des gars qui arrivent et qui dit qui te qui te filatiser c'était en train de jouer tu les titres pour un dollar mais pour un dollar en gros tu as un petit tu as un petit mojito un petit mojito qui t'arrive dans la main comme ça tu vois sans que t'as rien demandé bref et à ce moment là donc pareil moi j'étais en délire de maths et tout machin et je croyais que j'avais trouvé la martingale du casino et en fait on se foutait à deux donc j'avais on était quatre potes tu vois et on faisait croire qu'on était deux couples gays on se mettait chacun d'un côté de la table et moi avec mon pote on était les couples gays le couple gays espagnol je crois et les autres c'était les anglais et en fait on misait que sur des trucs qui ont une chance sur deux d'arriver ça c'est interdit de faire ça au casino mais en gros tu mises sur père ou un père l'autre il mise sur rouge ou noir machin et ça et et on faisait et on doublait la mise à chaque fois genre nous on misait un dollar si on perdait lui misait deux dollars et si s'ils perdaient bah après nous on misait quatre dollars et du coup si on gagnait bah on récupérait huit dollars et on avait un festi un plus deux plus quatre donc sept donc on gagnait un dollar tu vois et après on risette la mise à un balle et après c'est eux qui lançaient eux c'est nous qui lançaient puis on faisait trois quatre tours sans qu'on mise plus etc machin bon bref c'est une strade de merde mais tu vois on avait on avait fait ça et en fait c'est juste ça nous permettait c'était pas tellement pour gagner du bif mais ça nous permettait de rester à la table et d'avoir free conso pendant tout le truc tu vois donc voilà donc on s'était bien marré à c'était bien marré à vegas et là et donc c'est là que je reviens à la finance les gars ne vous inquiétez pas mais là en gros à ce moment là j'ai j'ai mon ancien boss de la bnp qui m'appelle donc franchement c'était à peu près à ce moment là on est en décembre 2014 et moi je rentre de la vega je suis un peu une faille et donc là j'ai mon j'ai mon j'ai un boss de la bnp qui m'appelle et qui me dit ok il ya un il va y avoir un slot comme on appelle ça par gros il ya une place qui se libère dans mon équipe et écoute voilà je t'ai comme moi voilà tu as fait un super stage et tout pendant dix mois je t'ai fast track direct au dernier round et donc je reviens à paname pour juste que je te fasse voir tous les boss de la salle de structuration quoi tous les big dude un peu machin qui te valide un peu c'est un peu en mode mafieux mais bon ça c'est la même chose après je parlerai de goldman sachs c'est la même chose dans les boîtes américaines et un et donc je suis bon bref vrai que j'aille voir un peu tous les big dude et on n'était plus que quatre en lice à ce moment là pour le dernier round quoi donc là je me prends mon aller-retour chicago paris parce que fin bref l'aéroport le plus proche de là où j'ai testé chicago et j'arrive en entretien à défracté forcément parce que j'avais le décalage horaire je suis arrivé la veille je repartais l'après mais tout ça et là putain c'est un guet-apens cette histoire parce que ce que j'ai pas eu d'entretien en vrai les quatre gars que j'ai vu honnêtement les quatre gars étaient méprisants de ouf genre en mode ils ont vu mon cv ils ont vu que j'avais pas fait polytechnique ou centrale et ouais je vous dis ce que je mets dans mon thread il y a un mec qui a dit qui m'a vu mon cv il m'a fait je savais pas qu'on voyait des mecs en entretien qui ont pas fait d'école je dis bah si j'ai fait une école de commerce il me dit ouais ce que je dis des gens qui n'ont pas fait d'école j'ai donc et donc qu'est-ce qu'il dit chaque mois donne le top 3 des banques les plus gloomies la troisième option actuellement sur le stream depuis mon stage en mns small cap tu peux me plug chez gs ah ouais donc le hasmin anything il est clair quoi alors il y a plein de gars les mecs qui me demandent comme vous en doutez est ce que tu peux me est ce que tu peux me plug chez goldman et de ça c'est pas évident pour moi parce que tu vois j'ai quand même une crédibilité j'ai pas j'ai pas un milliard de shots je peux le faire une fois ce truc là je peux pas le faire malheureusement pour 150 personnes quoi donc honnêtement voilà je suis désolé mais complexe complexe pour moi après tu peux tu peux complètement si tu arrives à voir un truc chez gs ou un machin à l'entretien dire que dire que tu regardes mes streams que tel truc t'a inspiré et tout ça et je pense que c'est pas pour le coup chez goldman j'ai passé sept ans donc à paris enfin après ça a beaucoup bougé mais bon quasiment tout le monde me connaît tout ça peut être un moyen de casser la glace avec un mec en début d'entretien quoi et ouais je ferai peut-être tu as raison chaque match fait peut-être un jeu peut-être un giveaway en mode je passe un cv donc je vois si c'est si c'est ok mais je pourrais organiser un truc comme ça genre comme je pourrais pas le faire 150 fois je 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 pourrais faire un truc comme ça en mode j'organise un concours machin et à la fin le price et je passe un cv chez goldman donc la bnp j'arrive j'ai pas d'entretien les mecs me disent ok bon en gros t'as pas fait d'école d'ingénieur tu dégages mon boss me dit va coûte des eaux j'ai rien pu faire pour toi mais voilà c'est merci beaucoup aux ans et 99 très content aussi d'être arrivé master j'ai rien pu faire pour toi mais bon voilà c'est c'est comme as et c'était terminado quoi et donc là j'ai pas mal le seum je rentre dans le délire de putain il faut faire un fichier excel où tu fais toutes tes candidatures pour tous les semeurs et toutes ces conneries et tout ça machin et là donc c'est un délire de l'escp c'est qu'en fait donc je rentre à mon pas à mon deuxième semestre dernier semestre d'école en fait à l'escp à paris deuxième semestre 2015 et en fait bah c'était le c'était le seul c'était le seul comment s'appelle je vais me remettre en full du en full screen du coup si je vous montre plus l'eutel mais c'était le seul moment où on avait des cours de finances de marché un semestre surtout surtout l'enseignement à l'escp t'avais si tu voulais faire de la finance de marché va t'attendais le dernier semestre sur trois ans quoi donc la dernière étape sur six et en plus tu es à l'année de césure où tu as le droit de faire de la finance de marché tu as comment tes collègues à gs ils ont vécu ta annonce de devenir streamer bah je vais y venir mais je pense que ça a vraiment choqué tout le monde et c'est pas que mes collègues faut que tu imagines que moi sur linkedin et du coup premier réseau que j'avais ou les gars autour de moi ils étaient en mode c'était des boss de hedge fund des mecs des gros gars de la banque privée qui était mes clients des mecs qui gèrent des des mecs qui gèrent des conseils de gestion enfin des cabinets de conseils de gestion en patrimoine des gros gars de la banque aussi tu vois de chez goldman des partenaires des machins et ça ouais quand ils ont vu ma gueule quand ils ont vu mon premier mon premier post linkedin avec avec un asius derrière je peux te dire que je peux dire qu'ils ont phasé ouais merci beaucoup toi tiblé pour le pour le sap merci beaucoup c'est cool je veux dire que quand ils ont vu mon premier mon premier putain de truc claque là il était beau je suis là je suis là ça m'avait fait kiffer de le faire là le de guignol à diamant j'avais j'avais encore ma petite coupe de j'avais encore ma petite coupe de banqueur à ce moment là tu vois là je peux te dire qu'ils ont phasé les mecs là tu vois je suis là il a fait 70 mille impressions sur cher réseau ouais c'est ça ouais j'avoue que j'étais un boomer j'avoue que c'était la première fois que je communiquais sur linkedin cher réseau rafo qui est chaud sur linkedin et tout qui a et qui a vingt mille abonnés c'est bien foutu de ma gueule là mais donc mais après je voulais faire un truc un peu chiadé je voulais expliquer ce que c'était que la créateur économie je vais expliquer un peu mon mon comment dire mon pari c'est de me dire en fait je voyais que les gens justement de goldman les gens de plus de 30 ans ils comprenaient rien à la créateur économie et que les générations plus jeunes ils vivent que là dedans tu vois et je citais comme exemple la chaîne de hugo décrypte en mode les mecs ils se renseignent avec une page hugo décrypte tu vois il regarde plus du tout les actualités de la même manière que les yeux enfin bref je voyais vraiment un un clivage entre les deux et je me disais ça peut être intéressant d'être un peu le mec qui rentre et qui va mettre un pied là dedans et que et qui fait son expérience tu vois et les gens à travers l'expérience découvre ok c'est ça la créateur économie c'est ça le e-sport c'est ça le gaming et ça et puis et puis voilà et puis je voulais aussi montrer que les jeux vidéo c'était beaucoup plus complexe que ce que les gens pensaient moi qui avait un parcours un peu où les gens se disaient trop stylé goldman sachs machin prépa école de commerce va leur montrer qu'en fait les jeux vidéo c'était hyper challengeant et c'était beaucoup beaucoup plus complexe que les gens pensaient donc dernier semestre à l'ascape et c'est là en fait que goldman sachs à ce moment là il voulait monter en fait un desk en produits exotiques donc le truc que j'ai fait c'est à dire les produits structurés quoi bon pour ceux qui connaissent pas la finance produits exotiques c'est on va dire les comblés une combinaison de plusieurs produits dérivés qui en fait les produits les plus complexes et comme c'est un truc qui demande d'être assez chaud en maths c'est le truc sur lequel les banques françaises étaient le meilleur donc en fait dans le monde entier le domaine sur lesquels les banques françaises étaient fortes à l'époque puisque maintenant c'est plus trop le cas mais à l'époque c'était société générale et bnp ils étaient leaders world wide là-dessus tu vois et donc moi qui venait de bnp paribas enfin qui venait j'avais fait 10 mois chez bnp paribas qui était assez chaud du coup sur les produits exotiques bah goldman quand ils ont voulu lancer le business en france parce qu'ils se sont dit putain mais vous voulez se lancer en france goldman sachs paris à l'époque c'était tout petit on est c'était un desk ou en front office il y avait 15 personnes à l'époque je déconne pas on arrivait dans une salle avec 15 gars et tout et c'était l'enfer l'ambiance et l'ambiance était dur parce que du coup tu entendais les mouches voler enfin c'était assez assez tendu comment bien sûr à la bosse du master de l'oscp en finance de marché me plug à ce moment là elle dit bah moi j'ai lui c'est un élève qui est chaud sur les trucs de en plus sur les trucs de par peu les cours de produits exotiques pour le coup j'avais des bonnes notes et tout deux qu'elle me plaît que j'ai un entretien alors entretien chez goldman faut savoir que entretien juste pour aller en stage les mecs tu dois j'ai eu sept entretiens juste pour aller en stage sept ou huit je me rappelle plus il ya une blague chez goldman si on dit on dit juste pour avoir un stage il faut que même la femme de ménage de valide tu vois tu vois la terre entière tu vois des mecs qui n'en a rien à voir qui comprennent même pas ce que tu fais et tout ça il faut savoir que dans une banque tu as des gars qui sont assis à côté d'un autre mec ils ont aucune idée ils comprennent rien à ce que fait le mec à côté tu as tellement c'est des business un peu différent et et donc et donc à ce moment là donc j'arrive 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 chez goldman sachs en stage et là il ya l'ancien stagiaire il partait tu vois il avait que un ou deux jours pour me former lui il m'a il m'a fait paniquer le mec il m'a fait vraiment paniquer attend faut que je vous retrouve l'histoire parce qu'elle est exceptionnelle il ya un mec qui qui l'appelle et qui en mode il lui fait hey man je crois que c'est un mec qui s'appelle genre jason maurice ou un truc comme ça tu vois il fait hey man it's jason maurice ah désolé il me fait passer avant de le raconter donc il fait hey man it's jason maurice can i talk to le boss tu vois et lui il fait jason maurice en fait c'était jason maurice tu vois il fait yeah jason maurice comme ça et donc le gars il est en panique et il fait can you spell it le gars c'est un big boss de goldman tout est au dessus de ça tu vois il répond même pas tu vois et donc là il est en panique il en panique il fait ok il fait et en fait quand tu parlais un gars dans la salle dans l'open space bon il y avait des calls et tout dans tous les sens donc parfois quand c'était le moment chaud de la salle de marché on n'entendait rien tu n'es fallait gueuler tu vois donc il fait j'y paye jason maurice pour toi il ya jason qui après ça il y a jason genre le boss de la salle qui vient le voir le le gars ce mec là il s'appelait ranto et lui dit alors toi tu viens dans mon bureau machin les mecs et où tu crois il paraît que tu comprends pas le nom de jason maurice mais que jason maurice c'est le big boss là où tu peux pas pas connaître son nom et tout ça genre le mec qui vient d'arriver les stagiaires j'aurais connaît les noms de tout le monde et ça c'est impossible il se fait défoncer par le partenaire et ça et ensuite c'est qu'il se rassoit en mode il a sa chemise un peu transpirante et tout machin il se remet et là il y a son boss qui arrive et il l'emmène à la fontaine d'eau comme ça il fait mec mais ressaisis toi tu peux pas ne pas comprendre les noms au téléphone le secoue tu vois et là mec donc il me raconte cette histoire moi je suis en panique j'arrive de la bnp où c'est emmené en sud chile et ça il me raconte ça et après il se tente vers moi il me fait mec ici ça peut déraper à une vitesse je vais vous dire que j'arrivais avec j'étais en panique je suis dit mais où est ce que j'arrive quoi c'est quoi c'est fou quoi c'est fou tu comprends mal un nom hôtel et ça ça part en couille totale quoi c'était c'était délirant et en fait bon après ça cette histoire je la raconte un peu dans le podcast comme et après là franchement c'était dur ce moment j'avais 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 15 staff à la fois en fait j'avais en vrai j'avais cinq jobs à la fois j'étais j'étais le stagio c'est un peu tout le monde j'étais vraiment de la chair à canon il fallait que je survive et les mecs ils n'osaient pas ce genre du jardin ils n'osaient pas en fait tous j'étais tellement staffé que les mecs osait pas tous me staffer via le même canal tu vois genre t'avais les gars qui me staffait en mode une staffé en mode en m'envoyant un mail t'avais les mecs qui venaient à mon desk en mode ouais marco tu fais ça pour moi avec ça t'avais le mec à l'autre bout de la salle qui me faisait un petit marco tu m'oublies pas pour le morning à 17h pour les us comme ça machin qui me le balance t'avais un gars t'avais des mecs qui faisaient semblant d'aller pisser parce que moi j'étais à côté des chiens quand il passait à côté de moi il a marco putain ça me rappelle tu me dois tu me passe ce truc là tu m'envoies rapidement être et donc je m'en prenais dans tous les sens mais j'étais les mecs me charger la mule comme pas possible et franchement putain c'était dur fallait survivre pendant six mois de stage et tout ça a été une sacrée expérience là j'en ai vraiment chier quoi genre en vrai je mettrais ça dans mes deux trucs les plus si je enfin mon top 3 et ça je les ai mis dans un post linkedin mon top 3 des trucs où j'ai le plus travers de j'en ai le plus chier je mettrais le stage de six mois chez goldman la prépa et mes trois mois là pour passer master je sais pas dans quel ordre mais ça va après les trois fois où j'en ai le plus chier et donc merci les gars pour les follow merci à tout le monde et donc en gros donc donc assez assez délirant quand même le début le début chez goldman et tout et puis et puis voilà gros horaires malgré du marché ouais parce que en gros moi j'arrivais le matin j'arrivais à 7h30 de 7h30 à 9h il fallait que je fasse un morning en anglais en prenant les morning en anglais des autres équipes à londres qui avaient envoyé des trucs et tout que je fasse une concaténation un peu de tous les meilleurs articles sur les meilleures valeurs en mode renault ça monte peu jour ça descend truc machin et ça ça il fallait absolument que ça parte à 8h30 ensuite entre 8h30 à 9h fallait que je traduise tout ça en français donc tout le truc en anglais fallait que je le full spam et que je le traduise en français sachant que bien sûr il faut le faire à une vitesse ou bien sûr le mec je lui envoie des conneries parfois tu vois et 50 heures c'est cool les gars merci beaucoup tout c'est grave cool merci à tous d'être là et donc je je traduis mon morning et tout en français machin ça il fallait que ça partait à 9h pendant ce temps là donc là de 7h30 à 9h à 9h en gros ma chemise a été déjà 30 packs j'étais déjà ma chemise était déjà jaunie j'étais déjà en panique et là bah t'as les autres gars normaux et de ça mes boss de mon autre équipe qui arrivait genre vers 8h30 eux vers 8h30 ils arrivaient ils voyaient qu'il y avait des petites confirmations qui traînaient des clients qui commencent à râler tel truc qui est pas parti qui est machin et tout ça oh là là gros sub au capi sur youtube à vous faire 5 abonnements merci beaucoup c'est grave cool merci beaucoup trop cool je raconte pas l'odeur je viendrai je viendrai il faut savoir qu'à un moment à un moment j'avais la réputé des mecs m'appelait le smelly guy c'est bâtard mais en même temps les mecs il me faisait tellement il faisait tellement souffrir forcément j'étais j'étais dans le bad quoi mais ouais moi j'en jouais tu vois genre du coup j'avais accepté un moment et je ça m'allait qu'on m'appelle le smelly guy j'étais en mode hi it's the smelly guy c'est lui frérot je suis tombé sur tout tel par hasard c'est hyper intéressant à lire gel pour le grain de lp merci beaucoup merci beaucoup c'est cool et donc le bad me can never je suis déjà en sueur et tout machin et là les gars ils donc qui commençaient à me chaser tout ma boss mon autre boss enfin en fait j'arrête pas de dire mon boss ma boss j'avais 15 boss il faut savoir moi j'étais le sous-fif moi n'importe qui me disait mec tu vas me chercher des croissants un café tu me suces la table je le faisais tu vois genre j'avais que ça c'est comme ça que ça marchait donc 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 je faisais mon je faisais mon truc et tout j'allais j'allais donc à 9 heures je me faisais déjà spammer de je me fais déjà spammer de mail dans tous les sens et tout de putain ça s'est pas envoyé de sa machin tu vois et genre putain c'était enfin bref c'était tellement compliqué et à donc en gros chez goldman quand tu commences tu merci à toi tu es aptitif ce parcours j'ai envie de t'écouter pendant des heures ça me fait hyper plaisir c'est trop trop cool mec pour les abonnements et tout c'est grave cool merci beaucoup et donc en fait quand tu commences chez goldman quand tu es embauché tu as un mois à new york et de ça où c'est un peu le kiff t'es là avec tous les mecs de les mecs de hong kong les mecs de chicago les mecs d'australie tout ça tous ceux qui se sont fait embaucher et tu te fais saucer de ouf par les gars qui te disent vous êtes les 300 mecs les plus smarts de votre génération et tout let's go les gars et tout et en fait t'es que avec des ricains qui sont full débiles parce que ils viennent de enfin oui ils ont fait trois ans d'école les éricains ils sont embauchés à 21 ans nous les français on a des études à rallonge machin et de ça on a déjà fait des stages des veilleux des trucs quand t'arrives au machin t'es en cours de finance et t'as un mec qui fait t'as le prof qui explique un truc et t'as le mec qui fait excuse me what do you mean by zero coupon bond bon bref pour ceux qui n'en font pas de finances zero coupon bond enfin si tu sais pas ce que c'est qu'un zero coupon bond qu'est ce que vous fous chez goldman sachs tu vois c'est le truc le plus simple c'est un c'est un prêt sans coupons quoi genre c'est juste un prêt à terme bref mais donc t'as des éricains qui pose des questions comme ça toi mec quand tu vois ça tu tournes vers tes potes et tu dis bon les gars c'était à quelle heure le jet ski machin tu sèches tous les coups et tout et ça part en couille totale et donc moi j'étais sur le desk et tout je réponds toujours désolé je fais des tonnes de digression pour ceux qui me connaissent je suis comme ça mais je réponds toujours à la question sur les horaires en fait pour ceux qui suivent le fil et donc cette journée là en été bah il y avait un client en gros c'est un gros asset manager belge qui te demande plein de prix tu en demandes huit tu vois donc moi je fais les prix et de ça machin parce que oui il faut savoir que t'es stagiaires chez goldman tu fais toutes les merdes mais tu fais aussi les prix parce qu'il n'y avait pas de structureur à l'époque donc c'était moi qui faisait les prix aussi et vous allez comprendre que je fais aussi le taf du trader en fait et donc en gros je fais les prix sur cette panier d'actions machin et ça je fais mes pricing et tout j'envoie les prix et là le client il achète tous les produits c'est sûr qu'on était en compétition avec d'autres banques et ça et il dit ok mec je te tape sur tous les prix et donc là il ya mon boss qui rentre de son dej et tout machin le desk il était vide à moi j'étais là je devais gérer les appels d'offres et de ça j'étais solo j'étais en stagio c'était il rentre il fait putain mec c'est quoi ce bordel la client qui nous tape surtout on devait être tapé sur 50 millions de notionnelles au total sur il dit entre 30 et 50 quoi et il me dit putain c'est quoi ce bordel et tout il nous tape sur tous les prix machin et je dis bah franchement je j'ai pressé à la bnp j'ai checké mille fois le pricer le pricer les bons donc s'il nous tape sur tous les prix c'est que le prix est bon en gros le risque pour ceux qui font patinance c'est c'est comme si on est tous à vouloir vendre des stylos et tout le monde sur le stylo dit bah moi mon prix j'ai calculé mon stylo il me revient à 1,50 euros donc je te le vends à 2 euros et c'est comme si moi j'avais dit bah le stylo je te le vends à 50 centimes et le mec il dit quoi 50 centimes le stylo ok je t'en prends pour 50 millions donc en gros c'est ça en gros qu'il voulait qu'il venait de se passer pour ceux qui font pas de finances et les baskets de gs ça va représenter du pourcent de mes mails et donc là le gars me tape sur tous les prix je dis à mon boss mec check le pricer franchement je sais ce que je fais en pricing je me suis pas foiré les la garde le pricer y'a aucun problème mais en fait je préviens sur un panier d'actions et sur ce panier d'actions là tous les dividendes des actions étaient mal marqués il dit mec mais je comprends pas t'as pas vérifié que les dividendes étaient bien marqués et je dis va non ça c'est le taf du trader sinon il fait quoi le trader en fait il dit mais non mais mec shigle man putain le trader c'est un trader flow il fait que des produits à un ou deux ans là sur les exotiques les trucs à cinq ans il met même pas ses marques le mec c'est à nous de le faire et de ça machin et donc là je suis en mode ok donc bref donc là je me retrouve ce qu'on arrive à négocier avec le client pour rentrer notre prix un peu je sais pas on décale de 50 centimes à un euro ou quoi et là et pendant ce temps là pendant toute la journée ce jour là il y avait un mec dans notre desk qui me chaissait pour que j'aille lui chercher à bouffer donc il arrive à midi il arrive à 13h à 14h il me dit mec j'ai faim et tout quand est ce que tu vas chercher à bouffer je dis va gros j'ai même pas levé mon cul de la chaise dès que je vais bouffer promis je te prends un sandwich pour toi aussi tu vois et là il revient à 17 heures il me fait la blague il me fait machin il me dit il me dit bon bah marco je déjeunerai demain moi du coup c'est ça et je dis bah écoute mec j'ai pas bouffé moi non plus donc ouais bah je sais pas quoi te dire mais que tu te démerdes et là il se tend vers mon boss il dit attends c'est pas possible tu vas me dire que marco depuis midi il a pas levé son cul une fois de la chaise et je lui dis je dis ouais et mon boss mon boss mort de rire il lui répond oh et là en plus on s'est fait taper sur cette traite donc en plus il a les 7 booking derrière il va finir à minuit et donc le mec se foutait de ma gueule très clairement mais donc pour te dire ouais les horaires c'était en mode 7h minuit décollé à ta chaise mec décollé on aurait pu me faire une petite si j'aurais pu avoir une petite chaise percée pour chier épicé ça m'aurait pas choqué tu vois ça aurait même été pratique du coup ouais bon bref je fais mon stage de six mois je me fais embaucher à la fin l'embauche c'est un sketch j'ai j'ai 20 entretiens je déconne pas j'en ai 20 mais bon tu vois bon ça finit par se faire avec des retournements dans tous les sens des trucs et tout ça et puis voilà je suis pris j'arrive je commence je commence à l'ombre je fais deux mois à l'ombre faut passer les cfl et machin les trucs pour avoir le droit de traiter quoi le test de l'amf bon ça c'était une blague et c'est là en vrai ces petits actes d'autres ça me fait plaisir si vous qui faites moi ça me fait marrer de la raconter j'espère que j'aurai pas trop de problèmes avec gs mais ça me fait marrer de la raconter et une nuit avec la bnp mais et donc voilà donc j'arrive j'arrive dans cette boîte et tout donc là on est en donc ça c'est ce que je vais raconter c'était le mon stage était le la deuxième partie de 2015 donc je rentre dans la boîte en octobre 2015 je commence à londres puis assez vite en janvier 2016 je suis rapatrié à paris et je suis dans une équipe où il faut gérer pas c'est pas moi le boss hein mais je suis junior dans une équipe où on lance les produits structurés en france le truc n'existe pas tu vois et en fait le taf il est hyper dur parce que tu vas voir les clients des goldman sachs les mecs peuvent pas de blairé en fait parce que ils ont vu un documentaire sur arte qui explique que goldman sachs c'est des énormes en culé merci beaucoup soin pour le pour le savoir et donc bref ils regardent des reportages sortés qui leur dit que le goldman sachs c'est en culé et toi tu dois rendre des produits à ses clients là tu vois et en plus de ça derrière toi tu as tout une artiste et une archite une architecture je sais plus parler qui plus la merde c'est à dire que un prix sur deux que tu fais il faut il n'y a pas de légal je sais pas sortir une term sheet et tu mets tu mets tu mets trois jours à répondre à un client sur une question toute simple là où t'es convoi tes compétiteurs bnp et socgen ils répondent en une heure quoi donc donc c'est une galère et tu as une tonne de contraintes tu fais pas les petites tailles en dessous de 5 millions tu fais pas les trop grosses taille au dessus de 10 millions tu fais pas tel produit parce que le trading veut pas faire tel truc enfin bref c'est l'enfer en gros donc être sales dans une boîte où tu as un produit de merde rentre c'est très compliqué quoi et ta marque c'est de la merde quoi enfin en france en tout cas c'est de la merde et en plus de ça mes boss qui sont ricains qui sont à londres ou à new york ils le captent pas parce qu'ils sont en mode attend mais quoi nous quand nous états unis à londres et ça quand on veut traiter qu'on dit salut on est goldman sachs tout le monde tout le monde nous dit ah bah trop bien moi je crois envie de faire du goldman trop vite faire du dit du bise avec vous et tout ça tu vois je vendais quoi comme produit par exemple un peu de tout en vrai j'ai fait tout j'ai tout vendu j'étais cross asset produit cross asset donc les produits classiques les autocoll et ça que tu vois je vendais des trades avec des mecs qui avaient des grosses pauses en dividendes des swaps de div de corel de j'en des des floating rate note des produits des cap effleurés sur cms dix ans enfin bref je sais pas ça vous parlez tout ça mais je faisais je pense que j'ai vendu à peu près tous les types de produits possibles quoi parce qu'en fait j'ai eu tous les types de clients après je peux vous raconter mais en gros au début de ma carrière j'ai j'ai couvert plus tôt les les banques privées et les brokers après j'ai bossé avec un mec c'était une expérience de dingue gros respect à lui qui m'a tout appris sur les instits donc je je bossais avec les gros clients qui achètent pour compte propre quoi leurs produits ce qu'on voit en finance pour ceux qui connaissent pas trop il ya deux types de clients fois comme dans tout tu vois tu as les clients qu'on appelle distribution c'est à dire un mec qui achète un produit pour le revendre derrière dans le détail à plein de personnes et tu as les clients compte propres qui achètent le produit pour eux-mêmes tu vois typiquement un fonds d'investissement hedge fund je sais pas un mec pour l'assurance vie genre axa ils ont vendu le fonds euro ils doivent payer 2% par an à leurs clients derrière ils achètent des produits ils achètent une partie en obligation partie en produits structurés tout ça tu vois mais la performance du fonds de tous les produits qu'ils ont acheté que ça fasse moins 20 ou plus 10 c'est pas répercuté au client final qui a acheté un fonds euro qui lui qui lui paye du 2% par an 100% capital garantie tu vois voilà en gros alors que les unités de compte si vous avez une assurance vie en gros les unités de compte c'est des produits où bah juste le mec qui t'a pris une marge en fait c'est à dire juste l'assuré il te vend ça lui l'a acheté à une banque et entre les deux il a pris une marge alors que le fonds euro c'est il te vend un truc en mode ça t'inquiète c'est 2% garantie et lui après il lâche il prend des positions soit il fait plus soit il fait moins mais en tout cas il doit te garantir ça quoi donc voilà c'est deux types différents de clients quoi pas tenter de faire des maths via une reconversion genre m2 mo lk oui en vrai une fois que j'ai découvert la finance et que je sentais que je pouvais y aller direct je me suis dit let's go tu vois les maths j'avais envie d'avoir les maths appliquées à quelque chose moi en fait je kiffais de ouf les maths mais c'est vrai que quand j'ai quand j'ai découvert la finance de marché je me suis dit let's go ça a l'air vraiment qu'il faut enfin je te dis le moi le signe margin call il m'a il m'a il m'a fait vriller mais février j'étais en mode ça a l'air vraiment kiffant même si le film est très dark très noir mais j'étais en mode ok ça va être ça va être dingo j'ai envie j'ai envie de faire partir de ce monde là et de capter pourquoi est-ce que personne ne capte que ce que mec est le mec est en train de leur expliquer que les scénarios de risques sont sortis des d2 des intervalles de confiance et tout machin et qu'on est dans on est dans des endroits de la courbe où tout le système va péter et ça est en fait tous les tous les big boss sont là en mode mec parle-moi en français je comprends ce que tu m'as comptes et ça m'excitait j'avais envie de capter ça tu vois donc je me suis dit vas-y je vais être structure à ce moment donc bref donc chez goldman voilà donc c'est un peu un challenge chez goldman au début mais ça se passe bien en fait on arrive à on arrive à développer les trucs et tout avec ma bosse l'équipe grandit moi il ya des mecs des stagiaires à moi où j'arrive à pousser pour qu'ils soient embauchés et moi en fait j'étais le premier mec de cette team quoi enfin c'est à dire qu'il y avait juste ma bosse mais moi j'étais le numéro 2 et en fait toute l'équipe grandit tu vois et des années plus tard on est on est on est quasiment une dizaine tu vois et donc c'était trop kippant quoi genre c'était on arrivait surtout les business enfin quand tu crées un business tu le montes partout tu vas rencontrer les gars tu vas serrer des pinces à gauche à droite pour ton business marché tu as c'est assez kiffant quoi donc en fait pendant mes premières années chez goldman j'ai eu la partie vraiment maths parce que à l'époque comme je vous disais en fait il n'y avait pas d'équipe de structuration donc c'est le sales faisait tout tu vois mais pour ceux qui bossent dans les banques françaises vous imaginez des pricers tout fait nickel où tu appuies sur price et ça part non pas du tout c'était c'était enfin les systèmes de pricing de goldman c'était alors déjà l'histoire elle remonte il ya dix ans que je vous raconte et en plus de ça goldman avait sans exagériser avec 15 à 20 ans de retard sur les banques françaises donc c'est comme si je vous racontais une histoire de bnp ou socgen qui s'est passé il ya 30 ans quoi allez 25 ans mais en vrai 25 ans c'est possible ce que je raconte que ça serait passé au début des années 2000 fin années 90 que je vois ce que je raconte si on était chez un bnp ou un socgen quoi donc ouais c'était une tannée pas possible tu vois donc mais moi je kiffais parce qu'en fait du coup je suis touché à tout en fait du coup je captais tout c'est à dire que là où dans les banques françaises c'était très cantonné en mode bas l'ingénieur il fait le truc d'ingénieur le vendeur il fait le truc de vendeur le mec au légal il drafte les contrats le mec en structuration tu vois il fait les prix le trader il fait ses risques et tout ça bah dans une banque américaine c'est un mode mec démerde toi tu nous vend ce truc et tu nous le gère tu es donc bien sûr ça crée plein de fuck up là maintenant ça paraît ça paraît assez stylé mais c'était c'était un énorme bordel les banques françaises sur les dérivés étaient des craques complètement mais du coup ils avaient ils avaient des milliards de mecs tu vois sur chaque domaine il y avait un gars tu vois sûr il y avait le le truc était barricadé en mode t'as des gars sur tous les trucs et tu as une machine de ouf derrière et donc mais bon c'est pour ça qu'on était mieux payé tu vois à cette époque là tu vois parce que aussi il disait voilà dans une banque à mf1 en gros nous les profils qu'on avait au bout de quelques années moi et les mecs dans mon équipe et voilà chez goldman mais on n'existait pas sur le marché en fait parce qu'il fallait un mec qui sache un peu qui sache un peu tout faire tu vois qu'il soit à la fois assez bon en maths en logique et tout et qui arrive à pricer les trucs et à la fois qu'ils passent devant un client qui arrive à te faire un peu un show avec un client qui est un peu un peu dur tu vois parce qu'être vendeur faut adapter tu vois tu as des clients hyper chiants qui veulent que tu leur parle de finances pendant tout le truc te faire un délire machin et veulent pas du tout parler d'autre chose tu as des clients qui veulent faire la teuf faut les sortir tu as des clients qui sont un peu des gros beaufs faire des blagues de beaufs tu vois enfin faut t'adapter quoi quand tu passes à sociète au bout de trois ans c'est assez cool parce qu'on te confie tes propres clients et tu commences à avoir ce qu'on appelle ton propre piano c'est à dire ton propre truc de profiter de l'eau 6 quoi et et donc là voilà on confie tes propres clients et à des vrais en général ce qu'on fait c'est qu'on te confie soit des gros clients et on voit comment tu arrives à entretenir des relations existantes avec des gros clients soit des petits moyens clients et on voit comment tu arrives à les développer mais en tout cas dans les banques américaines on va pas te filer des clients inexistants c'est à dire on te file un truc de prospection les banques françaises elles font ça mais les banques récaines ils font pas ça en mode on te file un truc de prospection on te dit bah voilà tu as un fichier avec une base de clients va les contacter et démerde toi eux ils sont plus en mode on va te filer de la clientèle existante et on va voir comment tu te démerdes et c'est quand tu montes après en niveau qu'on te dit bon maintenant faut que tu ailles trouver des nouveaux clients qui existaient pas ou des nouvelles niches de clientèle qui n'existe pas toujours percevant la star en live peut-être pas quand même et donc du coup je passe à société c'est assez kiffant parce que je suis fast track j'étais à paris j'étais à paris j'étais dans les bureaux de pas je suis fast track donc normalement analyse c'était trois ans et moi je négocie pour passer que en deux ans or c'est pas du tout parce que j'étais un crack mais c'est juste que voilà j'avais d'un moment j'avais fait j'avais fait un an de stage à la bnp six mois de stage chez goldman je commençais à voir le seum par rapport aux ricains qui sortent à 21 ans et qu'ils sont associés à 23 ans bon moi j'étais là en mode les gars je vais avoir 26 27 ans je pense que je peux être associé enfin j'ai quand même l'expérience professionnelle qui va avec et ça machin donc c'était assez cool à ce moment là j'avais un peu le vent en poupe on est vers 2017 2018 et j'étais un des seuls mecs de toute l'europe en equity à être fast track et ça donc donc c'était kiffant je deviens associate j'ai mes propres clients et là honnêtement j'ai kiffé parce que j'ai fait une stratégie avec mes clients qui est que les gens font pas forcément moi je ma strat c'était en mode full transparence c'est à dire que chez le client je trouvais un mec qui avait à peu près mon profil un peu moins de 30 ans et qui je pouvais devenir poteau et tout je me posais avec le mec on allait se faire une bouffe et j'arrivais avec ma feuille et je dis voilà moi c'est ça la liste des contraintes et tout ça dans ma boîte et je disais honnêtement je dis voilà ça c'est les produits sur lesquels on fait le plus de thunes si on te les vends ça c'est les produits un peu notre produit comme le produit d'appel au resto tu vois quand tu arrives au resto tu as tout souvent tu as une ardoise devant où il te dit à boeuf bourguignon à 12 balles et après tu te fais éclater sur le tiramisu qui a 8 balles tu vois et donc dans les banques c'est un peu pareil tu as le produit un peu compète qu'on affiche en mode là dessus on fait pas beaucoup de pnl et puis derrière t'as d'autres t'as d'autres produits qui sont des pas ce qu'on appelle le produit d'appel versus les produits où tu fais tu fais ta marche et moi je lui balancé tout ça honnêtement machin et ça et donc ces clients là ils étaient en mode putain stylé et il me racontait eux aussi il me racontait eux aussi en mode ok bah écoute moi c'est simple dans ma boîte il ya un tel elle peut pas vous blairer parce qu'il ya eu ça ça et ça il s'est passé telle sombre histoire il ya dix ans et du coup elle peut pas vous oublier il ya un tel lui c'est juste qu'il ya son maxi poteau qui à la socgène et donc du coup il envoie tous les deals à son maxi poteau à la socgène mais il veut surtout pas traiter avec vous du coup machin il trouve des excuses de merde et tout ça l'appel d'offre il est à 17h tel jour mais ils envoient même pas d'appel d'offre faut leur envoyer un prix en se basant sur la brochure qu'ils ont fait il ya un mois mais il y aura même pas d'appel d'offre officiel et tout machin t'envoies le prix et donc le mec me foutait toutes les infos tu vois et donc c'est trop bien tu vois et est en fait ouais il est franchement j'ai développé des relations commerciales de ouf des trucs vous dites qui n'existaient pas où c'était impossible c'était les gars faisait tout leur pnl avec les banques françaises et secret et on savait pas très bien combien il faisait et ça et on m'a filé le compte en mode c'est un compte de merde tu vois machin qui fait 50k à l'année et je l'ai mené à 5 millions à la nature donc et ça c'est kiffant ça c'est kiffant alors après voilà après il ya d'autres problèmes qui arrivent tu vois dès que tu as une success story qui arrive en banque tout le monde essaie de se l'approprier tout le monde ya ça c'est grâce à moi ça c'est moi machin tout le monde c'est c'est trop drôle en fait parce que j'en finance que tu as tous les mecs qui sont où ils tu vois ils font plus de business pour la voiture ils sont que en train de s'attribuer les trucs qui existent et donc quand tu as fait une grosse win tu envoies un mail en mode tu as fait tel truc tu t'expliques un peu ce que tu as fait et ça tu vois machin et là tu as plein de big boss qui ont rien foutu sur ton truc mais qui répondent et qui s'envoient des fleurs qui envoient genre tu as un big boss qui va envoyer teamwork always wins tu vois pour expliquer que les teamwork genre c'est lui qui a fait un truc et après tu as un autre gars qui fait un can't believe we made it man genre ils envoient ils copient les big boss et tout et ça s'escalade et tout le monde se suce la top et tout machin tu vois et t'es en mode mais les gars juste enfin toi t'as envie de dire attends juste je rappelle à tout le monde personne n'a rien fait là dedans moi c'est mon truc mais je veux bien le teamwork always wins mais je la la petite bibine là qui envoie son mail juste elle a rien foutu et enfin bref et moi j'avoue que ça ça m'a rendu dingo j'avoue que ça le truc de politique de machin et ça c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a rendu d'un goût en fait mais très bien moi je pense j'étais pas fait pour ça j'étais pas un animal politique tu vois donc donc voilà c'est c'est sur ces trucs là en fait à la fois j'ai kiffé associate et tout parce que j'ai développé mes relations commerciales et en fait je me suis rendu compte que j'étais pas juste un geek je savais développer du commercial et tout et à pieds si le franchise is working as one unit c'est tellement le genre de phrase de conne de ricain qu'on voit non mais exactement exactement le genre de phrase et il va sans et c'est ça c'est exactement ça le big boss qui s'envoie des fleurs en 04 quoi qui fait putain je suis content en tout cas c'est bien que j'ai filé des kills parce que j'ai reset le bounty du coup ça permet de feed le garen ça me fait plaisir je continue à filer des kills c'est ce genre de conneries tu vois que t'entends bref et donc du coup je passe vice président au bout de six ans on est en 2020 5 ans 5 ans 6 ans je sais plus moi je crois que c'est en 2020 que je passe ouais c'est en 2020 je passe vip mais en vrai là je kiffe plus mon taf je kiffe plus mon taf c'est de la politique t'es plus en train de réfléchir à comment je fais rentrer des sous dans la boîte t'es en train de réfléchir à les sous qui sont déjà dans la boîte commence les partages entre nous les mecs tu vois ça m'a saoulé ça m'a saoulé et en fait honnêtement la plupart des mecs autour de moi à ce moment là sont un focus tune 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 tu vois et donc et donc moi je veux me barrer je dis que je veux me barrer tu vois et en fait quand tu peux te barrer en banque la strata qui fonce et qu'ils te font voir tous les big dudes pour te remotiver un peu en banan mais attends te casse pas machin être ça donc voir tous les partenaires les managing director et de ça tu vois il va être tous les mecs que je vois au lieu de me parler de ok tu as été ingénieur tu as été vendeur est ce que tu vas faire un bain boulot à la stratégie au lieu de me parler en mode tu vas faire tu vois on va confère ta carrière tu vas faire différents trucs pour construire ton ton profil tu vois et pouvoir peut-être je sais pas monter au comité exécutif un jour et ça tu seras un mec qui aura un peu touché à tout machin bah en fait les mecs ils te disent juste tu veux combien de vif quoi c'est tout et ils essaient de te faire mervoiter des chiffres en mode mais putain tu imagines dans deux ans moi ce que je peux te faire gagner et tout ça tu vois et en fait là je me suis dit de deux choses l'une soit le gars qui est la big star on me l'envoie en mode lui c'est la big star de la salle de marché on me l'envoie et tout ça soit ce gars là ben en fait c'est un volos qui croit que l'homme est unidimensionnel et que le seul but dans la vie d'un homme c'est de gagner de la thune et et que c'est ça qui le rend heureux tu vois il est complètement grisé par la thune soit en fait c'est un mec smart et dans la salle de marché derrière bah y'a que des gars qui les sites l'ordi mec je vais te faire gagner un million par an dans deux ans ça marche mais dans tous les cas en fait j'ai envie de me casser tu vois si c'est ça dans tous les cas j'ai envie de me barrer tu vois donc bref franchement c'était sans rancœur tu vois genre je me rends compte que moi j'avais d'autres centres d'intérêt après moi pas plus malin que moi j'étais passionné de jeux vidéos donc tu vois il s'était passionné de thunes moi j'étais passionné de jeux vidéo donc ouais c'est assez ouf c'est vrai que cette passate là tu la tu la soupçonne moins quand tu es en bas tu vois mais bon bref fine écoute honnêtement les mecs ont été cool on sait qu'ils étaient bons copains avec goldman je leur ai dit je leur ai pas dit je veux je veux faire je leur ai pas dit les gars je veux faire un asus from guignol tout diamant et tout ça ça va décoller les mecs je vais montrer à tout monde comment stacker des q sur la toplay mais à ce moment là je parlais pas de mon projet ça mais mais juste ouais ça c'est fait écoute on s'est quitté mon copain et puis en février 22 je me barre ça a été long mais je me barre en février 22 et là voilà je me lance là dedans et puis bon mars 2022 je me prends un mois de kiff je me prends un mois de kiff je pars moi je viens de faire la rando et tout et je me barre avec mes potes à la réunion là on a trop kiffé pendant deux semaines à se faire des randos tu fais le le cirque de ma fat c'est franchement si vous avez jamais fait ça c'était dans la réunion et tu c'est une sorte de cuve en fait volcanique ou à l'intérieur t'as pas une route t'as rien tu as en fait c'est le ça a été c'est le genre c'était au patrimoine enfin bref c'est genre les fonds de l'union européenne je crois qu'ils ont été investis pour revaloriser le patrimoine de la réunion et donc en gros les sentiers de rando ils sont trop bien faits et tout tu as des petits gîtes trop cali tu es dans des petits chalets machin et tu n'as pas une route rien et donc les tas des ravitaux qui arrive en hélico le matin oui tu as un hélico qui arrive qui pose un sac comme ça qui est un ravitaux de bouffe et qui récupère le sac avec les les flux de la veille les machins et tout ça tu vois et donc franchement enfin j'ai trop kiffé quand on s'est fait un voyage c'est un voyage trop trop cool de rando on est monté en haut du piton des neiges on a fait c'était trop bien et cirque de ma fat j'ai adoré et tout ça m'a fait vraiment du bien et puis là et puis aussi en mode en mode c'est une arajane welcome back salut au cross 75 trader associate dans une américaine à londres ici heureux d'être tombé sur toi par hasard et c'est donc pas une légende le mouv à l'élite pas c'est un vrai mot ça ça existe ça ok je croyais que j'avais je savais pas enfin taille j'imagine que je dois pas être le seul à l'avoir fait oui j'imagine mais est-ce pas moi de mon point de vue quand je le faisais en tout cas je crois que j'étais le seul donc j'avais j'avais pas trop de comment dire je sais je savais pas trop si ce move là pouvait marcher ou quoi tu recrutes des data analystes pourquoi pour pour ma chaîne a priori non pour le moment non donc bref donc comment ouais mars mars 2022 je fais ça je prends mon break à la réunion j'ai trop kiffé tout l'avril 2022 je me lance dans le stream officiellement j'avais déjà un peu commencé pendant que je quittais goldman mais j'étais pas encore full time dessus et là en fait bon bah ce que j'explique après mais de avril 2022 à à décembre c'est pas évident en fait parce que moi je pensais trop que en vrai je vous le dire je pensais que le juste pour le panache tu vois que les gens allaient cliffer le côté ok à la fin quand je me barre de goldman j'ai un salaire supérieur à 300k par an ttc et je me dis les gens vont se dire waouh le mec il lâche son salaire il s'en bat les couilles il va suivre sa passion il va dans le jeu vidéo et il recommence à zéro et se rechallenge dans un dans un domaine où il connaît rien où il est nul et il gagne rien mais en fait les mecs s'en battent les couilles tu vois donc donc très bien tu vois je me lance dans mon truc et tout mais les gars s'en battent complètement les couilles quand je suis sur mes lives je commence à dire ouais je suis vice-président chez goldman les me répondent mec c'est quoi ton elo je dis platine il dit ah ok donc tu plus la merde quoi pourquoi est ce qu'on garderait un platine jouer quoi donc donc franchement c'est cool ça m'a ça m'a aussi appris en humilité et tout et voilà je me rechallenge est complètement dans un nouveau dans un nouveau truc quoi mais en tout cas de avril à à décembre je suis un peu stock et j'ai pas masse de viewers j'ai quelques vidéos parfois qui marche un peu mais le grind il est très très long en fait sur dans la créateur économie pour commencer à faire des vues des trucs et tout le seul endroit où j'ai un peu de visibilité je me dis c'est linkedin tu vois c'est ce genre de truc je balance mes machins et ça fait ça fait un peu de tu vois il ya genre 70 mille impressions un peu des là avec des trucs et tout mais c'est des mecs qui sont tellement loin de l'univers du gaming et tout que tu vois c'est pas ça qui va me faire des vues twitch et youtube tu vois en tout cas ce que je pensais à ce moment là quoi et donc ouais effectivement les gars n'hésitez pas à follow c'est gratos et pour ceux qui ont amazon prime vous pouvez sub c'est gratuit avec avec amazon prime mais merci beaucoup en tout cas c'est trop cool les gars d'être là ça me fait hyper plaisir et voilà grave coup grave cool de partager ça avec vous merci pour le follow et donc donc voilà donc le parcours est un peu compliqué d'avril à d'avril à décembre 22 et en fait j'entends parler de kazewa qui est un mec qui est à ce moment là un ancien joueur pro merci naragen dixième mois naragen t'as c'est big c'est big merci beaucoup ouais c'est vrai que j'arrive aux prochaines étapes mais bon juste pour résumer kazé ancien joueur pro qui a joué en lfl triple champion de france et où il a quand même un gros palmarès il a joué chez millenium il a joué dans des équipes turques espagnoles et à la fin de sa carrière était chez mc est il doit arrêter sa carrière parce qu'il a un problème d'artrite à la main extrêmement rare juste parce que en fait il spam le jeu comme un malade et donc il réfléchit à énormément à la macro du jeu et tout et il se lance dans les formations et il vend en fait des formations lol sur il vend des formations sur le quoi tout simplement en fait j'entends parler de lui et tout machin et bon bref je le chase un peu il me met des petits vents au début normal tu vois il se faire il ya un random qui lui demande un truc et de ça donc normal il met des petits vents et puis finalement on se rend compte que on arrive à se parler on se rend compte qu'on a un projet commun qui est en fait de montrer que n'importe qui avec du tryhard peut devenir master sur league les gens et du coup y'a pas de problème et du coup en fait donc en dessin on se rend compte de ça et on se dit bah vas-y let's go on va se faire le on va se faire le on va se faire trois mois de tryhard donc c'est là que pour ceux qui veulent les détails je l'ai mis dans mon rt là qui est là dans mon dans mon rt dans mon dans mon tl pardon moi je suis un gros boomer je sais de faire genre je maîtrise ce truc là mais je maîtrise je maîtrise que d'elle et et donc avec kazé on se dit bah vas-y let's go faisons ça donc moi ça voulait dire arrêté de stream j'ai arrêté de live et tout j'ai fait une vidéo youtube où j'annonçais en gros que j'allais arrêter de live pendant trois mois et et ça voulait dire aussi ouais tout arrêté j'ai arrêté de faire vivre ma chaîne youtube j'ai arrêté de faire des postes j'ai arrêté quand même encore je sortais des réseaux pendant trois mois et c'était dur parce que j'ai ok j'étais pas très haut mais j'avais quand même mis du temps à grind tu vois à monter de 200 vues à 1500 vues sur youtube j'avais un peu mes joueurs réguliers sur twitch c'était hyper dur de leur dire les gars juste je me barre pendant trois mois et s'il vous plaît soyez là dans trois mois et tout c'était pas facile tu vois comme mais mais je me dis il ya quand même un truc si je passe trois mois en fait à full tryhard le jeu je reviens en mode ok t'as dit que tu avais passé master en trois mois à cette époque là tout le monde pensait que c'est impossible que le master en trois mois les gens se foutaient de la gueule de caser ça m'a fendu car ça me fait plaisir j'en se foutait de la gueule de caser parce qu'il s'était fait pranker par un mec et tout et on disait mec mais tu arrêtes de faire croire aux gens qu'avec tes formations tu peux step up machin il y avait eu un drama avec amiral qui lui disait mais à mec moi mon frère jumeau il a il est passé de platine à master en un an et c'est exceptionnel comme progression et ça est donc casé m'a dit bien gros on le fait en trois mois tu vois j'ai dit enfin mais moi j'en savais rien en fait parce que je l'avais jamais fait et ça j'ai dit écoute moi je veux dire ce que je suis prêt à faire donc là il m'a dit écoute mec moi quand j'étais top 10 européen et que je voulais passer top 3 parce qu'à un moment casé en gros ça c'est pas parce que c'était c'était off game tu vois c'était dans des scrims et tout a été full scrims avec ses avec les avec les autres équipes mais à un moment ce qu'il me dit et je le crois parce que je crois qu'il m'a dit des trucs ça apparaît toujours what the fuck quand il te le dit mais en fait c'est vrai c'est juste qu'il a des couilles et il te le dit mais à un moment il était top 3 européen et enfin lui de son point de vue il y avait que alphari au dos amené qu'il le battait et il dit en gros pour arriver à ce niveau là pendant un mois pour step up ce que j'ai fait c'est que je gagne mais 20 heures par jour et pendant les quatre heures où je dormais je revoyais mes games dans ma tête pour être très précis pour reprendre ses mots il m'a dit je revoyais les je recalculais les 60 premières waves dans ma tête je lui dis ok mais un je te rappelle que tu as eu des problèmes d'arthrose à 21 ans et deux moi j'ai une copine tu vois ce que le casé appelait être me fed tu vois là il me répond il me répond à merde putain je savais pas que tu étais me fed et tous avec les mecs je coach d'habitude sont pas me fed tu vois et je dis bon bref il me dit bon tu me reviens tu me dis que t'es prêt à faire jeudi je suis prêt à faire six heures douze heures par jour six jours par semaine et prendre le relais sur la modération qui a merci chaque mois merci beaucoup pour d'avoir modéré je peux avoir la preuve que tu étais vice-président chez Goldman Sachs écoute tu tu as mon profil linkedin tu vois et tu peux je sais pas tu peux contacter n'importe qui dans mes dans mes dans mes relations quoi tu vas tu vas dans mes relations et tu contactes n'importe qui mes anciens boss contacte n'importe qui de Goldman en fait si tu veux ça émerge je vous montre pas le truc pardon j'étais sur mon profil linkedin tu vas tu vas sur mon profil tu vas sur mon profil linkedin je m'appelle marc le sage moreti tatou qui est là et tu et tu vas dans mes contacts je sais pas tu contactes n'importe qui qui est chez Goldman à Paris et il te dira quoi non mais je comprends enfin tu sais les gens en fait avec internet et tous les gens ont toujours peur de se faire prank tu vois et donc du coup moi c'était ma première peur le moment où je suis passé master et Kaze m'a dit aussi il m'a dit mec les gens vont jamais croire que en trois mois t'es passé de platine à master et c'est pour ça que quand j'ai eu le déclic donc bref donc douze heures par jour six jours sur sept je spam comme un fou le jeu pendant deux mois il se passe rien on commence vers mi janvier fin janvier avec Kaze parce que lui il devait faire son rush challenger parce qu'il y avait des vieilles rumeurs en gros il était critiqué on disait ouais mais Kaze c'était un pro avant maintenant il est nul et tout ça donc pour faire pour fermer la gueule de tout le monde en gros il a il est en deux semaines il est passé tchal il a rush tchal ce qu'il raconte pas ce que je mets dans mon dans mon tweet long là mais c'est que en fait il avait toujours ses problèmes d'arthrite à la main et du coup en live disait excusez moi les gars je vais pisser il allait dans la pièce à côté il foutait sa main dans un bol de glaçons c'est vous dire à quel point le mec il est d'éter quoi et et du coup bref j'ai le déclic et tout et puis et puis en fait quand j'ai eu le déclic donc c'était la libération pour moi parce que j'avais qu'une seule peur bien sûr c'est quand tu fais un truc et que tu médiatise autant le machin parce que j'avais dit à tout le monde je reviens dans trois mois et puis j'aurais progressé de ouf bah quand en mars vers mi mars je suis censé revenir en stream dans deux semaines et j'ai pas progressé je suis sur hardstock platine bah là forcément je suis en panique tu vois je suis en panique et tout puis à fin mars j'ai le déclic là je passe diamant donc après je prends une pause c'était trois jours avant de reprendre le stream comme par hasard tu vois parce que je pense que mon cerveau s'était conditionné trois jours avant de reprendre le stream et tout et donc je passe diamant et je reprends le stream et en fait je me rends compte que le déclic que j'ai eu était beaucoup plus important que ça et je continue à progresser en fait en diamant mon win rate il augmente c'est à dire que en platine mon net était 60% et en diamant je déconne pas les gars il passe à 70 80% c'est trop bien les mecs ça me fait plaisir d'avoir votre soutien moi comme je vous le dis même si l'histoire elle paraît cool de loin en mode vice-président devenu master sur lol et où je navigue à vue en mode je suis ce qui me fait kiffer et j'essaie de me faire confiance et de me dire vas-y let's go et en gros moi je me lance dans cette expo je me suis lancé dans cette expérience je me suis dit bro j'étais de la chance parce que tu as eu un job qui t'a permis de mettre de la thune de côté tu as pas d'enfants tu as pas de parce que je connais des mecs en finance qui leurs parents ils sont indépendants d'eux tu vois ils doivent envoyer de l'oseille aux parents en Inde tous les mois et tout ça tu vois moi j'ai bien sûr j'ai pas ça mes parents ils sont très bien tu vois il n'y a pas ils n'ont pas de soucis donc je me suis dit mec si toi tu as pas les couilles de le faire qui va le faire en fait tu vois donc et en fait je me suis dit bah c'est ça en fait le métier d'influenceur c'est tu fais un truc pour tous les gens qui ne peuvent pas le faire parce que financièrement ils peuvent pas se le permettre parce qu'ils n'ont pas la chance de pouvoir le faire et ça tu vois et je me suis fait le pour eux en fait et eux ils vont te suivre ils vont donner de la force et ils vont vivre le projet avec toi tu vois et donc moi c'est comme ça que je voyais mon projet tu vois c'est en mode full un truc participatif tu vois en mode je fais ce truc là pour tous les mecs qui sont comme moi un peu des geeks de finances de maths et de jeux vidéo et ils se diront bah vas-y joka il le fait pour nous et on suit le projet et ça nous fait tout ce qu'il fait et on vit cette aventure ensemble tu vois enfin c'est comme ça que je vois le truc tu vois et donc un truc comme ça où il y a plein de gens là qui m'envoient des messages en mode mec et tout je comprends ton truc je comprends que tu es voulu faire ça et tout bah ça me fait hyper chaud au coeur je suis trop content tu vois genre c'est tout ce que je veux c'est que mon projet parle à des gens et que je me sente pas complètement fou de m'être dit ok tu as lâché ton job chez Goldman Sachs pour partir à jouer à des jeux vidéo tu vois que ça fasse écho que ça fasse de la résonance chez des gens et que ça parle à des gens bah c'est le truc qui me fait le plus plaisir donc donc trop cool ce qui se passe en ce moment c'est trop cool pour moi et j'espère que vous voilà j'espère pendant tout le projet en tout cas être le plus transparent possible pendant le développement du truc vous dire les avancements les avancées pardon et et vous faire profiter de tout ça quoi voilà comment je vois comment je vois le truc trop content pour toi aussi merci enzo grave cool grave cool bon bah les gars écoutez je pense closer si vous n'avez pas d'autres questions encore une fois replay accessible j'ai déjà dit 15000 fois mais au cas où et et puis n'hésitez pas ceux qui ont des idées ou quoi à me contacter pour le moment j'ai open les dm peut-être me faire un peu spammer à dire ça mais 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 voilà si vous avez des idées des trucs et tout n'hésitez pas et pour tous ceux qui regardent en mode passe mon cv chez goldman voilà je vous redis juste je ferais peut-être un event en mode pour sélectionner un peu des des candidats qui me paraissent sérieux mais je peux pas que j'ai trop de gens qui me demandent ça je peux pas je peux pas tu vois sinon après j'ai plus de crédibilité je peux en passer aucun des cv donc désolé de pas pouvoir débloquer là dessus mais encore une fois je ferai des sessions un peu pourra faire des sessions finances ou si vous voulez ou des trucs où je vous explique des machins j'explique les grecs les dérivés partiels comment est-ce qu'on calcule comment est-ce qu'on fait une simulation de monte carlo j'en sais rien pour affaire on pourra faire d'être qu'un peu en mode question question réponse en spécifique en finances de marché si vous voulez il y en a pas qui peut être les plans sinon moi je considère pas que j'ai pété les plombs tu vois je considère que il ya du sens ce projet mais bref je crois c'est justement je peux je considère pas que c'est un pétage de cap tu vois je considère que c'est complètement rationnel ce que je fais et je pense vraiment que ça peut marcher ok bah les gars des bisous merci vous merci pour tout et je vous je vous mettrai pour ceux qui suivent pas sur twitter suivez moi parce que c'est la manière la plus simple pour moi de communiquer quand je vais faire un live un truc et un machin et voilà je vous tiens au courant à priori il aura toujours le live tous les mercredis à 17h mais je vais voir là je ce week-end je suis à l'eVG d'un pote et tout ça va me permettre de prendre un peu des joueurs enfin de réfléchir un peu on part à osgore faire du surf et tout ça est grave cool donc donc je le dis parce que même s'il regarde le live il a il nous a cramé en fait il nous a cramé parce qu'on a pris ses billets chez la sncf et la sncf lui a envoyé un mail en mode votre départ pour dax et bien sera bien vendredi donc et donc voilà donc c'est quelques jours un peu off et tout machin ça me fait réfléchir et je vais je vais essayer de structurer le truc en mode jeu et je vous dis je reviens sur ce qu'il ya mais encore une fois il y aura du tryhard c'est sûr parce que je prends un gros tryharder et que j'adore ça et que j'adore troll gaming et il y aura du il y aura du chat du just chatting et où on discute et où je vous raconte des anecdotes comme j'ai fait quoi donc voilà non mais ton projet à masse de sens je suis bien plus que la finance bah écoute ça me fait plaisir que tu me dis cas est ce qu'à taille est ce qu'à taille est ce qu'à te yann keille et je le pense aussi grave cool a des bisous les gars tchou tchou